Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et parfait, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo là est possible et je vous promets de vous le donner. Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live. Télévision, nous sommes le jeudi 16 mars 2023, c'est Malta avec GDO, c'est Pringwa, c'est notre invité. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour aussi à Congo Live. On se porte bien. D'accord. Ce matin, nous sommes avec vous encore une fois de plus pour parler, pour décripter plusieurs questions d'actualité. En tout cas, trois jours d'accalmie. Déjà, nous sommes au quatrième jour où aucun combat n'a été signalé entre l'armée congolaise et l'M3 d'allemassistique. Qu'est-ce qui explique cette accalmie? Paul l'a dit encore qu'il y a encore un semblant de cesser les faits qui s'est fait observer. On dit semblant parce qu'il y a des rimares qui restent à confirmer. C'est l'ordre desquels les M23 sont en train de se concentrer quelque part ici à Kilimagnon. Quand nous disons qu'il devait se concentrer, si réellement ils sont d'accord avec les cesser les faits, on ne devait pas les voir venir du côté ici à Kibumba. On devait les voir se rassembler pour aller vers Sabigno. Donc, il y a de la calmie. Nous croyons qu'on a peur qu'ils se préparent autrement et que comme les gens le disent, qu'ils sont en train de viser Goma et qu'ils sont en train de se concentrer. Mais je sais que nos services de renseignement sont à pied d'oeuvre et que ce que tous les gens disent, de gauche à droite, nos repalliers, nous avons la force de les empêcher. Depuis longtemps, ils ont été là. Ils n'ont pas su traverser la ligne rouge qui a été tracée par nos forces. Nous avons besoin de cesser les faits. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la sécurité. Notre prière, notre veut, c'est que nos compatriotes qui souffrent d'aller ici, dans les cadres déplacés, reviennent, rentrent chez eux et qu'ils vaquent librement à leurs occupations. C'est ça pour moi. Mais vous savez que vous parlez de ces faits. Malgré cela, les MF3 occupent toujours plusieurs zones et les grandes parties du Nord qu'ils font. Mais oui, les formations sont telles qu'ils sont en train de se retirer. Voilà qu'on parle de Kitsanga, de Mouchaké et peu partout, qu'ils sont en train de se retirer. Bon, peut-être dans les trois jours, ils n'ont pas su quand même faire leur valise dans toutes les zones qu'ils occupent. Mais l'important, c'est qu'ils soient cesser. Si réellement, c'est très cesser et qu'ils soient en train de se retirer peu partout, peu importe l'état qui s'est accalmé et qu'on puisse taire le bruit des armes. Mais c'est ça, c'est ce qui est portable pour nous. Alors, il faut préciser, nous avons suivi hier, et c'était la rentrée parlementaire, on a suivi le discours du président Mbosoglu qui a dit que dialoguer avec le MF3, en dehors des processus de l'Ouande à Eurovie, c'est légitimer l'agression et l'occupation rwandaise. Comment vous en disiez son discours ? Oui, il y a cette tendance de partenaires qui voulaient nous amener ou nous forcer de donner quand même un espace de dialogue avec le MF3 pour qu'ils puissent se retrouver comme on l'a fait dans l'état passé. Je pense que le gouvernement a été sceptique à cette voie-là. Aujourd'hui, nous avons quand même créé un cadre dans lequel on s'est retrouvé, c'est le cadre d'Airobie, de l'Angola, d'Addis Abeba, pour quand même qu'on puisse soulever la question du MF3 et qu'on puisse parler de l'essor, vous voyez, si réellement ils acceptent de déposer les armes. Et nous pensons que cela a été suffisable pour la République démocratique du Congo. Mais on veut créer quel autre cadre, vous voyez, quel autre format de dialogue. C'est là que se surge même la population congolaise. On veut nous ramener encore à l'époque d'intégration, de récertion, vous voyez. Parce qu'on commence à dire que vous voyez, il y a des Congolais dans les mouvements. Alors, il faut voir comment ces Congolais, il faut les récupérer. Mais un Congolais ne peut pas prendre les armes contre ce pays, non. Ça, il est assimilé directement aux étrangers. Je ne sais même pas s'il y a des Congolais parce qu'on sait bien que c'est un mouvement rwandais qui vient nous déranger. Alors, on ne peut pas... Mais c'est un Congolais quand même. On parle d'électre d'ici mois. Oui, c'est ce qui fait la cofusion. Bon, il y a les Kinois disent demi-Dakar. On ne sait pas qui est qui. Parce qu'un vrai Congolais ne peut pas quand même prendre les armes contre ce pays, déstabiliser ce pays, faire des graves crimes qui se commettent, que vous voyez, qui chichent. Parce que vous êtes Congolais, vous tuez vos compatriotes. Ça ne se fait pas. C'est un signe fort pour dire qu'il n'est pas Congolais. Mais il ne faut pas voir seulement qu'il a été né au Cid qui veut qu'il est Congolais. Mais non. Qui est Congolais, qui ne l'est pas ? Il est Congolais, c'est lui qui défaut l'intérêt supérieur de la nation. C'est ça la définition pour moi. Vous pouvez être Congolais, même des pères et des mères, l'État que vous ne savez pas défendre votre territoire, vous ne savez pas défendre les intérêts du Congo, à quoi vous êtes Congolais ? Mais non. Là, vous ne l'êtes pas. Et donc, c'est là où je disais à la question même de Tchani, qu'à un certain moment, il fallait voir le niveau, le degré du patriotisme pour qu'on parle des Congolais. Alors, les dialogues dans les formats, par exemple, la France veut nous amener, nous pensons que ça va énerver le peuple congolais. Mais aussi, le gouvernement ne sera pas d'accord. Je suis d'accord avec Mbosso. On ne peut pas légitimer ce mouvement terroriste-là. Et plutôt, il faut condamner, il faut sanctionner. Qu'est-ce qui nous dit de dialoguer ? Ailleurs, on n'a pas, et chez eux, quand ils frappent, ils frappent, ils ne dialoguent pas. Non, ils frappent. Et d'ailleurs, avec un mouvement, un mouvement est qualifié terroriste. Mais non. Vous savez, les principes, partout où ils se retrouvent, il faut les poursuivre, il faut les frapper fort. Mais chez nous, il faut négocier avec les terroristes. Vous voyez, cette politique de déploie des mesures, nous ne serons pas d'accord. On a suivi M. le Gabonais du Conseil de sécurité, qui a dit, M. Michael Xavier Biang, il était parmi les délégations du Conseil de sécurité. Il a dit, les rapports d'experts disent que 80% des armes aux mains des groupes armés proviennent des FAMS. C'est un problème, il faut les régler. Il a dit vrai ? Oui, je ne sais pas ce qu'il a dit vrai, parce qu'ici... Les armes que les groupes armés détiennent viennent des FAMS. Oui, je ne sais pas ce qu'il dit vrai aussi. On ne peut pas nier aussi les évidences. Il y a un certain moment, le président de la République a fait une tournée dans le Nord-Kivu. Il est arrivé à Bouna. Il a constaté que l'effectif qui était donné par les autorités militaires n'était pas ce qu'il a rencontré sur place. Ça veut dire quoi ? Il y a des tenis qui sont dotés selon l'effectif. Il y a des armes qui sont données selon l'effectif. Mais quand l'effectif, on trouve que c'est moins que ce qu'on a toujours présenté. Ça veut dire que les armes, les autres armes, vous voyez ? Il y a des officiers qui sont accusés de ça. On a vu à l'époque comment on était en train d'armer les miliciens, les groupes armés. Ça, nous avons vu. L'1-23 ici était en train d'être armés. Vous voyez l'affaire Mwanga Chouchou. Vous voyez, ce sont les politiciens congolais qui délivrent des armes. Mais aussi, on sait quand même qu'il y a des rapports qui prouvent que l'Union européenne aussi finance ces groupes armés. Il y a des rapports comme ça. Pourquoi ne pas dire ça aussi ? Pour arriver au Congo. C'est ça maintenant la complicité. Ça passe dans quelles frontières ? Je dis, peu importe la frontière, mais comment ces armes-là entrent au Congo ? Parce que nous devons fermer, nous devons contrôler toutes les frontières. Vous voyez ? Je pense qu'il n'a pas tort. Cette question, je pense avec la réforme de l'armée. Nous avons eu des officiers militaires qui s'occomplissent et qui créent des désordres parce qu'ils se retrouvent mieux dans ces désordres. Ils donnaient des armes aux groupes armés. Mais aussi, pourquoi il n'a pas cité la Monisco ? Il y a des éléments, des preuves. Combien la Monisco aussi soutient ces militiers, donnent des armes, donnent des nourritiers, donnent des médicaments ? Ça aussi, nous connaissons. Mais aussi, les responsabilités, évidemment, à certains moments, sont partagées. Parce que nous quittons dans un régime qui était à la base même de ces désordres, qui finançait même les groupes armés. C'était leur groupe armé. Quel est le régime ? Le régime Kabila. Oui, nous avons vu Tangofor à un certain moment. Il est parti à Massis, il avait donné à Javier Karahiri. Il avait donné des armes, officiellement. Mais quand vous voyez... Je ne sais pas. Quand vous voyez... Est-ce que vous avez des preuves ? Mais non, ce n'est pas qu'on n'a pas des preuves. Ce n'est pas qu'on a... Les preuves, oui, les preuves sont là. D'ailleurs, Tangofor était s'expandue pour ça. Vous vous rappelez ? Juste après que l'M23 puisse prendre Goma, on a suspendu Tangofor. C'était parce qu'il était en train de distribuer des armes aux militiers. Ça, c'est connu de tous. Mais quand vous voyez les groupes armés Ndouma de défense, vous voyez combien il est armé. Où est-ce qu'ils peuvent trouver ces armes ? Vous voyez ? Ce sont déjà qui étaient financés. Mais il y a un autre régime ici, l'IDPC, ça ne se fait pas ? Je pense que ça ne se fait pas. Pourquoi ? Parce que jusqu'à nous sommes André au pouvoir, nous avons appelé tous ces groupes armés. Nous avons dit à ces groupes armés qu'il faut qu'ils déposent les armes. Il y a un cadre où ils ont répondu à l'appel. C'est tous les armés qui défendent aujourd'hui les pays. Il y a un cadre. Avant que même... Parce qu'ils avaient posé les deux conditions, ils avaient ces armes-là. Avant même qu'ils ne déposent, ils voulaient se rassurer. de l'évolution de la question de la sécurité. C'était difficile qu'ils déposent les armes avant même qu'ils ne se rassurent que leur territoire est protégé. Parce qu'ils brandissent des raisons qu'ils soient availlis, que leur territoire soit availlis. Et que du coup, là, vous ne pouvez pas leur dire de déposer les armes pour qu'ils soient availlis de plus. Il faut que le gouvernement leur rassure que non. Voilà, nous avons mis fait à la sécurité et que tout va bien. Vous voyez, c'est normal. On va parler un peu de... On a vu la lettre qui a été signée par le chef d'état-major général, le... Christian Tchouéoué. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, ou en tout cas, le gouverneur militaire du Nord, le lieutenant-général Constantin a été réhabilité de déclitter de ses fonctions. Votre président, le lieutenant-général va de nouveau diriger les opérations militaires dans le Nord. Donc, vous, selon cette notification signée par le chef d'état-major général de l'EFAP de l'EFAP ? Ça veut dire quoi ? Donc, ceux qui étaient en train de diriger les opérations, ils n'ont pas été à la hauteur, je ne sais pas. Mais à un certain moment, le général Constantin, il était en train d'assumer ses responsabilités. Mais il n'avait pas encore reçu sa notification. Oui, il n'y avait pas d'avancée vraiment dans ce sens-là. On a vu, il était en commande même à l'époque où là, il a eu sur Céas. Il a eu sur Céas. L'1-23 était là, mais il n'y avait pas eu d'avancée. Mais il est réhabilité, mais moi, je ne pense pas que, est-ce qu'il va faire différemment ? Est-ce qu'il n'est pas en train d'être piégé ? Moi, je ne sais pas. On attend voir. C'est vous qui êtes à la commande, monsieur Géder. Vous, c'est l'IDPS, justement, il faut être... L'IMA n'est pas de l'IDPS, ici, nous sommes dans le régime militaire. Non, je ne pense pas que je ne veux pas passer ça. Oui, oui, donc, vous voulez, vous pensez que moi, les réseaux qui ont fait que, non, les gouverneurs soient réhabilités, moi, je ne sais pas. Ils sont en train de l'État de siège, l'État de siège a été décrité dans votre régime. Oui, nous sommes en train d'analyser. Justifiant, si vous mettez en cause la capacité ou le travail que fournit le gouverneur, donc, ça revient à vous parce que l'État de siège a été restauré par le régime en place. Mais non, il y a des avancées, dans ce sens-là, il a réussi. Des avancées ? Oui, il y a, il y a, excusez, il y a là où il a réussi, et de l'autre côté, il y a à critiquer. Combien de groupes armés ont néant ? Non, les... Parce que l'objectif de l'État de siège, c'est quoi l'objectif de l'État de siège ? Alors, nous ne pouvons pas oublier le processus à court. Tous les groupes armés, tous les groupes armés, ils ont trouvé un terrain d'attente, et donc, il n'y a pas de problème, on n'a pas encore dit de frapper les groupes armés parce qu'aucun groupe armé ne s'est dit que non, il n'est pas d'accord avec le processus. C'est seulement qu'il y a le M23, qui est un mouvement terroriste, qui fait la préoccupation, c'est aussi la priorité du gouvernement qui doit être défait. Et c'est quoi le résultat ? Le résultat, ce qu'il y a, le retrait a commencé, on ne peut pas évaluer avant que même... Vous allez mettre le retrait du M23 dans les bilats, c'est ça ? Mais oui, c'est un bilat. Et le Nagan a massé ici. Mais c'est un bilat, parce que c'était un combat qui était en cours. Si aujourd'hui, réfléchissent, ils disent non, nous renonçons à cette pratique des armes, et nous déposons les armes, mais c'est un grand bilat. Mais c'est un bilat du gouvernement, c'est pas l'EAC, c'est le gouvernement congolais. On n'a pas installé l'EAC pour que l'EAC soit installé au Nord-Kivu, donc il faut être clair. Mais on n'a pas dit que quand il y a l'Etat de siège, on ne peut pas avoir l'EAC. On n'a pas dit ça. Ça dépend. Donc la fierté pour vous, l'IDPES, je parle de la fierté de l'Etat de siège, est qu'on a amené une force étrangère... Mais la fierté de l'Etat de siège aujourd'hui, c'est qu'au moins, il y a une criminalité urbaine aujourd'hui qui a baissé. Je vous rappelle que dans moins d'un moment-là, tu vois, il y a une cinquantaine de personnes à Béni, c'est dans l'Etat de siège, monsieur. À Béni, c'est... Encore dans la... Non, non, il ne faut pas se sémer la confusion. Non, là vous vous orientez... C'est le norme. Là vous vous orientez mal les choses. Pourquoi je dis ça ? Parce que Béni, c'est dans les... C'est une ligne de front, c'est une zone où se fait la guerre. Vous voyez ? Quand je parlais de la... Je sais pas, c'est que c'est ça. Quand je parlais, quand je parlais, je parlais de la criminalité urbaine, vous comprenez ce que j'ai dit, je ne parlais pas de Béni. Et donc, il y a les zones où il y a la guerre qui est active. Vous voyez ? Il y a Béni, il y a Amassissi, il y a Rouchour. C'était quoi la priorité ? Alors, la priorité, c'était de ramener la paix et la sécurité. Donc, il y a la paix. Et ce processus où la procédure, ce processus-là de la paix et de la sécurité est à court. Vous voyez ? Sur le plan militaire, sur le plan politique, c'est le plan diplomatique. Et nous sommes en train de voir. On ne parle pas seulement, évidemment, des ADF de l'autre côté. La question, Gédéon, qu'est-ce qu'aujourd'hui les militaires, l'administration militaire fait que l'administration civile ne pouvait pas faire ? C'était pourquoi cet état de siège ? Mais il faut faire la différence. C'est quoi la différence ? Il faut faire la différence. Parce que, tout d'abord, le Nord-Kivu, qui était avaï par la guerre, la nécessité, était là pour décréter un état de siège. Vous voyez ? Et quand on décrète un état de siège, naturellement, comme la loi, les stupides, donc l'administration devait revenir aux militaires. Donc, ils sont en train de le faire maintenant. Mais on veut comprendre concrètement, c'est quoi la différence entre aujourd'hui l'administration militaire et celle des civils ? Alors, vous savez que... Plusieurs analystes, il faut préciser, disent que c'est d'ailleurs, pendant que l'état de siège a été instauré, que la situation s'est empirée aujourd'hui. On parle des morts à Béni, chose qui n'était pas... Donc, ce n'est pas comme ça a été dans les jours passés. Non, non. On parle de la multiplicité des groupes de Généon. Mais c'est faux. J'ai relâché ce propos de certes analystes. On parle de la multiplicité aujourd'hui des groupes armées. On voit, par exemple, la Nitori, comment les codes d'écho aujourd'hui même a pris de l'ampleur. Comment... Là, on ne va pas rester seulement... C'est quoi les bilans ? Oui, prenons le temps. Voyez qu'ils sont en train de tromper les gens. Ils sont en train de vouloir, disons, soulever seulement le peuple. Voyez qu'à Béni, aujourd'hui, encore, on parle de... Il y a les deux jours qu'il y a eu un massacre. Mais tout le temps ici... Mais, soyons, c'est ça. On venait d'oublier ça. Moi, mon grand frère vient de Béni. Il est allé voir les chats. À Béni, Pou. Oui, il était à Manguina. Il était à Manguina. Il était à Oïcha. Vous suivez ce qui se passe à Nitori. Alors, je suis ce qui se passe à Nitori. Et ce qu'il ne faut pas oublier, quand on a instauré l'état de siège, et l'état de siège est venu, il s'est attaqué à ses groupes armés. Il a voulu mettre fait, disons, parce que c'est encore à court, ce n'est pas encore fini. Et, évidemment, c'était normal que la situation prenne de l'ampleur. Parce que, quand vous êtes en train de pourchasser l'ennemi, non, vous voyez, c'est que l'ennemi, c'est ça, des fois, quand vous parlez des ADEF, ce sont des lieux blessés. Aujourd'hui, on ne parlait plus des ADEF. On a parlé ici, hier, avant-hier, quand ils ont massacré les gens, pas un groupe qui est encore structuré. Il y a quelques gens qui sont des passages. ils trouvent une population, selon les moments, ils trouvent que non, il n'y a pas la sécurité. Ils ne faisent pas ce qu'il faut. Valise, selon les résultats, selon les billes, est-ce que pensez-vous, à l'heure actuelle, l'état de siège a une raison encore d'exister ? Oui, l'état de siège a une raison d'exister. Je pense que nous sommes d'accord tous. Vous voyez ? On ne veut pas seulement reconnaître ce qui est en train de se faire. Bien sûr que vous me dites de citer ce qui a été fait. Je ne sais pas ce qu'il faut citer, ce qu'il faut laisser. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est fait. Bien sûr, il y a des faiblesses. Des faiblesses sur le plan de la justice. Moi, je l'ai toujours dessiné. Parce qu'il y a nos affaires qui ont dit non à la Monisco, qui demeurent à prison. Je ne peux pas quand même rester bouche cousue pour les situations. Mais sur le plan militaire, bien sûr que nous sommes en train de ne pas vouloir parler du bilan. Nous voyons la vacée du M23. Mais avant que cette situation ne prenne fait, je pense qu'il serait prématuré d'évaluer. Parce qu'avant qu'on ne mette fait à l'état de siège, nous allons dire est-ce que l'état de siège a reçu ou l'état de siège a échoué. Vous voyez ? Merci. J'ai dit que nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien. Tu vas regarder ma caméra comme à la coutumée, comme d'habitude. Et du coup, vous allez lancer un message. Alors, forces armées de la République démocratique du Congo, nous ont effardé, donc notre armée. Nous disons seulement que d'abord, notre armée cesse de donner le message des politiciens parce que la politique fera ce travail. Nos armées, c'est aussi le terrain. Ce que nous attendons d'eux, c'est juste la contrainte et la force. C'est pour ça qu'ils sont là, mais aussi de fendre notre drapeau, le tricolore, pour que la paix et la sécurité reviennent. Il n'y a que l'armée qui peut nous ramener la paix et la sécurité. Nous sommes d'accord avec tout ce qui se passe sur les plats politiques. Aujourd'hui, on parle du retrait, mais nous savons que nous avons affaire à des hypocrites qui ne comprennent pas cette voie politique ou diplomatique. Et que seule notre armée, la force républicaine, pourra nous rassurer encore la paix et la sécurité, nous ramener à cette paix et que l'ennemi soit défait sur les plats militaires. Ce sera encore la gloire de la République démocratique du Congo. Merci. GDO, c'est Pinguin. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue de Jean de l'IDP. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et Messieurs, une fée de cet entretien. Et à demain. Bye.